Dans le futur, l'humanité a mis au point une technologie qui lui permet de devenir plus petite pour faire face à l'augmentation constante de la population. Et ces mini-hommes qui se tiennent sur des chariots sont milliardaires. Non seulement ces mini-hommes de 12 cm mangent moins, mais ils vivent aussi plus petits. La quantité de déchets qu'ils produisent en 4 ans est inférieure à ce que je jette en une journée. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les mini-mois peuvent aussi donner naissance à des enfants. Il semble que cette technologie soit très mûre. En voyant la maison jouer transformée en villa de luxe, M et Madame Tom, qui ont toujours voulu déménager, ont été immédiatement impressionnés. Le couple a dit au revoir à ses amis et à sa famille et s'est inscrit à l'opération de miniaturisation. Avant l'opération, ils ont dû se raser les cheveux et s'arracher les dents. En effet, aucune de ces choses ne peut être réduite en taille. Le médecin a injecté le médicament à Tom et l'a poussé dans la machine. Le médecin a mis la machine en marche et le corps de Tom a commencé à rétrécir. L'opération ne tarde pas à se terminer. Le grand Tom a été transformé en un homme miniature d'une douzaine de centimètres. Le personnel médical les a délicatement ramassés avec des outils, craignant un accident. Tom est alors envoyé dans le monde de la miniaturisation. Après la pose des prothèses dentaires, l'opération de miniaturisation est terminée. Tom est choqué par la nourriture apportée par l'infirmière, oh mon Dieu, les biscuits qu'il mange habituellement en une seule bouchée sont maintenant suffisants pour lui permettre de manger pendant un an. Il s'est ensuite rendu compte que sa femme avait disparu, puis elle a appelé. Il s'avère qu'après s'être fait raser les cheveux et l'un des sourcils, elle regrette soudain son geste et ne veut pas laisser sa famille et ses amis derrière elle. Pour ne pas laisser sa famille derrière elle, elle a laissé Tom derrière elle. Après avoir accepté la réalité, Tom est allé dans sa grande maison. Mais même dans une grande maison, Tom vit seul. Le lendemain, Tom découvre que la femme de ménage du voisin est une célébrité qui a fait parler d'elle. Tom, ancien kinésithérapeute, découvre que la prothèse de Marie est défectueuse. S'il ne la répare pas, la situation va encore empirer. Marie a donc raccompagné Tom chez lui. Tom se rend compte qu'il y a un bidonville à l'extérieur des murs. Tom a vu que Marie travaillait dur pour gagner sa vie tout en s'occupant des pauvres comme lui. En réparant sa prothèse, Tom l'a accidentellement cassé. Marie crie à Tom qu'il a été stupide. Pour rattraper son erreur, Tom porte Marie en bas de chez elle tous les jours et l'aide à nettoyer la maison de son employeur. Le lendemain, ils arrivent dans un village, un paradis. Ils rencontrent également le médecin qui a inventé la technologie permettant de les rendre plus petits. Ils apprennent alors une terrible nouvelle. Après des années de calcul, le médecin pense que la fin du monde est proche. Ils ont creusé un monde souterrain à 8000 mètres de profondeur et y ont envoyé les personnes rétrécies. Ils seront l'étincelle de l'humanité. Tom voulait aller à la chambre forte, mais Marie ne voulait pas y aller parce qu'il y avait des gens dans les bidonvilles qui avaient besoin de son aide. Tom et Marie se dirent au revoir dans la nuit, et Tom traîna sa valise vers le monde souterrain. Alors que la porte du passage est sur le point de se refermer, Tom revient soudain en courant à la surface. Marie et lui reprennent l'avion pour Smallville. Si vous pouvez devenir milliardaire après être devenu petit, voulez-vous devenir petit ? Rendez-vous dans le prochain numéro.